Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Toshiba Satellite C50B19H. Pour commencer, on va retirer la batterie. Pour retirer la batterie, il faut dévisser les deux vis qui se trouvent ici. Ensuite, il suffit juste de décaler la batterie. Pour retirer le lecteur DVD, on va retirer cette vis ici et ensuite on peut retirer le lecteur. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, on va déclipser ici. La partie inférieure que l'on peut complètement retirer. On arrive ici sur la carte mère. Ici, vous avez le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de lever les deux parties en plastique et de tirer le disque dur vers la droite. Ici, vous avez la barrette mémoire. Ici, le processeur avec tout le système de refroidissement. On va retirer le clavier. Il suffit de retirer le connecteur vers soi et de défaire les nappes. Il suffit de retirer le clavier. Pareil pour ici. Il suffit de retirer le clavier. Ici, vous avez la carte wifi. On va déconnecter. Avant de déconnecter, il faut toujours s'assurer que les câbles noirs et blancs sont bien matérialisés. Là, c'est le cas. On va retirer les cartes wifi. Ensuite, on va déconnecter l'alimentation. Il suffit de retirer le clavier. Il suffit de retirer le clavier. Ne jamais tirer sur les câbles, sinon vous risquez de les arracher. Ici on a la nappe de la vidéo. On retire toutes les nappes visibles. Ensuite on va retirer les vis de la carte mère. Elles sont marquées par un petit triangle blanc pour ne pas les louper. Voilà, nous sommes sur la carte mère. Particularité de ce portable, il n'a pas de pile de BIOS. Comme on voit ici, la pile de BIOS devrait être soudée ici. Elle n'en a pas. Dès que vous enlevez la batterie, vous perdez tous les réglages du PC. Et vous n'avez pas de système de ventilation non plus. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !